Et salut à tous, c'est Ju, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec la saga des conquérants. Et on se retrouve aujourd'hui avec l'empereur Damned de Sphalen. Salut Damned. Salut, salut tout le monde. Donc voilà, il a enfin fondé son empire. Il a enfin unifié ses terres. Et plus triste que de division. C'est ça. Ça aurait été long, mais... et intense. Et plein de stress. Oh que oui. Mais maintenant c'est bien, t'as des endroits où t'étendre, où imposer ton empire. T'as du catholique à taper, t'as d'autres religions à taper à l'est. Ouais, ça va, ça va. En regardé juste qu'effectivement, je regardais un peu les royaumes. Le royaume de Pomerani est un peu chelou. Mais bon, tant pis. De toute façon, tant pis, parce que je crois qu'on n'a pas de solution. Non. Donc voilà. Je crois que c'était un joueur qui venait prendre la place. Il lui donne le royaume et il se contente juste d'intégrer une province que tu donnes pour unifier les deux. Ouais, c'est ça. C'est un peu bizarre. Donc ouais, non, ça va être complexe. Moi de mon côté, j'ai lancé un assassinat entre les deux épisodes pour Zab. Ça m'a submergé de stress, donc j'ai bien remonté mon stress. Mais c'est dans le but que Nantes soit indépendant. Ainsi je pourrais prendre Nantes. Pas grand chose, mais... Mais quand même. Après, on va pouvoir s'étendre en Italie. De toute façon, aujourd'hui, je commence par m'étendre ici contre le Razakide. Et puis peut-être attaquer l'Italie pour aller en Provence. Et puis peut-être grimper en Savoie. Mais j'ai peur, tu vois, si j'attaque l'Italie, je me retrouve encore avec une croisade sur la tête. Ah bah c'est toujours ça le problème. Quand tu vas trop les chercher trop près, pas très très fan. Après, ça pourrait être un moyen de savoir si le Nord de l'Italie fait partie de ces provinces qui créent des croisades rapidement. Sauf qu'il me semble qu'il ne peut pas en déclarer tout de suite. Il doit attendre une certaine période avant que de déclarer la prochaine croisade. On ne peut pas le voir ici. De toute façon, premier objectif, c'est là au Nord. Ça va être de réunifier la Navarre. Déclarer la guerre. Si vous voyez, je peux faire conquérir un duché, mais c'est deux fois une province. Conquérir un comté, c'est deux fois une province. Donc on va s'attaquer via un comté. Ça coûte un peu moins cher. C'est ça. Et là, je me fais attaquer à nouveau par une mouche. Ah. Voilà, donc. Longue vie à l'Empereur. Vous avez vu l'Empire. C'est fait. Là, on a beaucoup de trucs. 12 000. À quoi se faire plaisir. On va se faire plaisir d'ailleurs. Alors, maintenant, la cujavie, je peux envahir le royaume. Ouais, pareil, c'est dégueulasse. Ça, c'est bien. Ouais, mais... T'as tous les... Ah ouais, enfin, ça coûte... Non, mais ça coûte 2 000 après de... Ah oui, pardon. Ça coûte 2 000 de prestige. Oh la vache. Oui. Mais c'est pour ça que c'est intéressant à faire sur un gros royaume. Ah oui. Maintenant, il faut avoir un gros royaume. Genre, toi, tu pourrais faire en Francie orientale, par exemple. Mais encore, il est tout à fait dégueulasse. Il est sur plusieurs royaumes. Mais tu vois, tu pourrais t'emparer d'un truc... D'un gros royaume quelque part. Peut-être au niveau du Danemark. Mais... En fait, tous tes voisins sont des royaumes fragmentés, donc... Oui, bah c'est bien ça le problème, ouais. On va voir ce qu'on peut faire de peut-être... Après, tu peux peut-être aller loin. Tu peux peut-être attaquer à la Francie orientale. Oui, c'est vrai. C'est toujours là ? Oui, c'est bon. Allo, allo ? Oui. Pour moi mettre pause, je sens qu'il y a eu un lag. D'un coup... Voilà. C'est bon. Ça n'a pas été déco ? Non. Ah. Non, mais avec du lag quand même. Voilà. Normalement, c'est bon. D'accord, ça serait passé. On dirait que c'est passé. Bien. Tant mieux si c'est passé, alors. Tant mieux, tant mieux. Toujours la louche qui m'attaque. Ah, bah ça... Le nargue, il y en a. Depuis ce matin, franchement. Ça passera, ça passera. Et hier, j'en ai tué une. Non, mais déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais conquérir la Bacillésie. La grande chefferie de Bacillésie, déjà, pour commencer. Parce que là, si je veux faire le royaume, ça va être compliqué. Même de Pologne pour 2000. Non, on va prendre juste le duché de Bacillésie pour refermer notre royaume. Et on est parti. On met en vitesse 3. Lecture, c'est parti, mon kiki. Ah oui, ils ont 10 000 troupes aussi. Oh, ils ont dû prendre des mercenaires, non ? Vanswab. Ouais. Ouais, mais ils ont du monde quand même. Ouais, ils ont 6 000 de base. Je n'ai pas regardé des alliés, c'est vrai. Il y a peut-être des alliés. Mais bon, je dois avoir des alliés aussi. Il n'y a pas de raison. On va regarder ça. Oh, je vais pouvoir réattaquer la stuquerie. J'ai un diplomate qui a fait... Ah tiens, ce n'est plus la guerre. Enfin, on n'est plus en trêve. Tu peux le réattaquer. Ok, merci. Je ne suis même pas sûr de l'appeler. Oh, les Yerms Vikings par contre. Eh ben voilà. Ouais, par contre, ça me coûte cher. Moins 25. Oh, putain, l'argent que ça coûte. Au secours, je suis en négatif. Au secours. Non, prends ça. Ce n'est pas beaucoup, mais ça peut te suivre quelques mois. Ouais, merci. J'ai rangé quelques troupes pour que ça me réduise le coût quand même. Parce que... Oh, la violence quoi. Après, quand tu auras stabilisé ton empire, tout ça, ton économie va remonter. Mais c'est vrai que pendant un temps... Ici, je suis en guerre, je gagne 15 avec mes troupes levées. Tu vois, c'est... Ah oui. On est pas mal. Mais il y a quelques épisodes. Quand j'avais mes troupes levées, j'étais à moins 15. Non, c'est un cas. Eh, 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 non, mais... Forcément. Est-ce que je peux lui usurper son royaume ? Je peux lui usurper son royaume ? Petit royaume de Navarre. Tout ça, je te donne. Je te donne tout ça. Là, tu me kiffes de la mort qui tue, mais tu veux pas te convertir parce que c'était il y a trop... Je t'avais déjà demandé. Oh bah, ça y est, j'ai une impératrice. Ah, la belle impératrice. C'est ça. Ah, il est pas si bien que j'aurais cru, lui. Bon. Là, j'ai un royaume qui veut pas se convertir pour le moment. Il voudra bien dans 5 ans, mais... Voilà, je vais attaquer l'as... Aspire, déclarer la guerre pour le duché de Porto. Ils ont du monde en face. Ok, ils marchent dessus. Oula oui. On joue une troupe. Ouais. Ça va être compliqué. Et on va se prendre une claque. T'inquiète pas, tu peux te relever d'une claque. Regarde ma première guerre contre l'Asturie de l'épisode précédent. Je me suis pris une énorme claque. Bon, maintenant, j'ai appris la leçon et je me suis mieux arrangé. 10 000 notifs. Mais arrêtez de m'appeler tous à la guerre, là, bordel. C'est dans les cas comme ça où... Eh, appelle-moi, j'ai besoin de ton aide. Par contre, toi, tu peux les appeler. J'ai 10 000 notifs, là. J'en peux plus. J'en peux plus. Donc, c'était ta fille, ça ? Ouais, bah, ta fille, elle est adultère. Je suis pas... Je suis pas le père. Donc, je l'ai déclarée. Enfin, je l'ai annoncée. Alors... Est-ce que si je ronds avec elle... Est-ce que si je ronds avec elle, ça détruit notre alliance ? Essay, on trouvera un autre moyen de faire une alliance au pire. Alors... Pour l'impératrice. Oh, bon. Ben, écoute. Toute la famille perd un, hein ? Je l'emprisonne. Voilà. Je l'emprisonne. Et... Et voilà. Bon. L'Asturie, ils ont 8 000 troupes. Et ils ont décidé de se mettre dans les montagnes, mais pas prendre de ville. Très bien. Fait. Ah, si. Ils vont... Ils descendent... Ah, non. Ils vont en bateau. Hop, tac. Ils repartent. Oh, on se prend les structures. Ça, c'est une bataille qui est intéressante. Attends, c'est quoi ? C'est qui qui est mort, là ? Eh ben, voilà. Bah, ta fille est morte. En couche. Oh là là là, le bordel. Alliance expirée entre nous. Bon, ben, écoute. On verra ça après. Ah, je tiens. Est-ce que j'ai des filles qui n'ont pas de soucis ? Déjà, je vais les casser par âge, peut-être ? Celle de 7 ans, elle n'a pas l'air d'avoir de soucis. Celle de... Oh, mais c'est un fils. Elle n'a pas le faire. 13 ans, elle est quoi ? Ah, bah, elle est laide. Ouais, bah, c'est bien. On continue, hein. Quelle famille. Attends, parce que j'en ai une de 13 ans. Une autre de 13 ans qui est vive. Non, physique avenant. Mais on va faire que ça. On va prendre elle. Eh ben, parfait. On devrait attendre un peu, mais... Ouais, ouais, ouais. 3 ans de plus. Parfait. Alors, l'arc-on, ici. Je vais les améliorer, là. J'arrive trop tard, putain. J'ai fait de la merde, là. Là, j'ai fait de la grosse merde. Ah, bataille perdue. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ma faute. Je suis arrivé trop tard avec ma 3ème armée. Cette guerre, elle pue vraiment. De temps en temps, après... Ça me met du suspense, hein. La vieille, elle meurt. C'est un enfant qui monte sur le trône. Non, mais... Non, mais... Les messages s'enchaînent, mais... Poulala... Ouais, ça, c'est toujours... Quand t'as un souci, ça n'arrête pas. Alors, mon rival... Tu vas rester en prison, mon ami. Pourquoi ? Je peux te libérer. Non, 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 non. 1044, c'est dans 3 ans. Au moins de 3 ans, je peux demander au roi de Navarre de se convertir. Toi. Bien. Celle-là, on devrait la gagner par contre. 8000 contre 4000, et ils sont plus forts que moi. Ouais, j'y crois. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Bon bah, tout ce soir. Ainsi soit-il, dispersez tout. J'ai un duc de Porto. Il ne m'aime pas, bien évidemment. Je vais s'influencer. Je vais s'accorder Bragance. Tu veux quoi ? Tu veux le duché, c'est ça ? Ah non, mais il est déjà duc, c'est ça ? Je t'envoie un cadeau. Est-ce que tu acceptes la conversion ? Bah oui, il va accepter. Ah bah voilà. Ici, négocier la libération. Tu te convertis. Mais voilà. Même pas besoin d'attendre. En plus, il m'aime bien. Il a fait une bêtise. Je l'ai emprisonné. Je te convertis. Il repart. Alors, Saragosse. Je ne peux pas l'attaquer. Ici. Lui. Oh, je peux l'attaquer. Bah bien évidemment. Je vais le finir. Oui. Tu as raison. Celui de Sylves. Le dernier roi mu-walide. Après, il reste un comte. Mais c'est le dernier roi mu-walide de la péninsule. Donc, bye bye. On ne va pas se priver. Allez, on s'en fout. Hop. Vous êtes 11 000. Vous n'avez pas besoin de plus. On marche. Et après, ce sera... Oh tiens, la Provence est indépendante. Ah mais pareil, je me retrouve dans une guerre que je n'ai pas du tout déclenchée. Et j'en suis le défenseur. Ah tiens, Nice, c'est en mercy maintenant. Je n'ai pas fait la guerre. C'est Barcelone qui se dit, tiens, je vais m'éteindre. Je n'avais pas vu qu'on m'avait déclaré la guerre. Là, ça va se compliquer. Je vais déclarer la guerre. Et bien, regarde. Se défend. Un Uniad. La principauté de Uniad. Mais qui n'existe même pas, en fait. Et il t'attaque pour... Ah si, il existe. Ah si, il existe. Il est au sud-est. Mais c'est toi qui l'attaque ? Ah oui, mais en même temps, tu as vu ton territoire ? Ah ouais. Ah mais j'ai gagné ça, moi. Ah, j'ai gagné le royaume de Hongrie. What ? Ouais, le royaume de Hongrie, ton vassal, tu t'étonnes maintenant qu'il t'attaque. Après, je vais venir t'aider, bien évidemment. Je finis la guerre là-bas. Surtout que celle-là, je ne peux pas la gérer. Mais je suis en train de la perdre à moins 65%. Par contre. Est-ce que je peux... Non mais si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Je vais te rejoindre la guerre, si je peux. Un Uniad. C'est pour un comté en plus. Ça va. Ouais, au pire, c'est pas... Il a combien de troupes ? Il a 4 000 troupes. Je vais envoyer du monde. Parce que moi, je me concentre déjà. Cela dit... Je me suis peut-être trompé. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Si, je suis allié avec la cité de Sherven. Je les ai appelés à l'aide. Bon, ils n'ont que 2 000 troupes. Mais bon... Moi, j'envoie 6 000. Bon, bah parfait. Je finis mes sièges en Bacillésie pour le moment. Tant que ça se passe bien. Ça va, ça va. On a tous les deux grossis sans le savoir. Pas de la même taille. Moi, j'ai gagné une province. Toi, tu as gagné un royaume. Oui, je avoue que j'ai gagné carrément un royaume. Ah ! Merde ! Oh ! Oh, putain ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh là 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 ! Revendication sur... What the... Mais what ? L'Empire des... Je ne vais pas pouvoir venir t'aider. Bah non, 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 pas vraiment. L'Empire d'Hispanie ? Bah oui. En fait, vu que j'ai conquéri toutes les péninsules et qu'il y a l'Empire d'Hispanie qui en fait partie, bah voilà, je me retrouve en guerre. Oh, putain. Bah j'ai perdu un là. What ? Il y a peut-être un backup à faire ? Ou pas ? Il n'y a pas de sauvegarde auto je pense en multi. Si, si, si. Il y a des sauvegarde auto. Normalement, il y en a. Ouais. Parce que là, ça vient de se produire. Donc peut-être revenir à celle de janvier. Parce que là, c'est pas possible à gérer. Bah non, pas vraiment, non. Bon, alors attends, parce que, du coup, que je me rappelle, parce que je n'avais pas sauvegardé entre les deux, mais ça, c'est pas grave. Ouais, non. Attends, je fais une sauvegarde du point où on en est là, maintenant. On met en pause l'enregistrement et on vous reprend, on regarde ce qu'il en est. C'est ça. Et on se retrouve ici. On a analysé la situation. C'est le bordel. Je sais pas, on n'a pas vu de quoi j'étais mort, on n'a pas cherché. C'est chiant, mais voilà. J'ai annulé le complot que je faisais. On a regardé et quand on regarde, en fait, quoi qu'on fasse, ce sera lui qui va hériter de l'Empire d'Hispanie. Ouais, c'est ça, en fait. Gros problème que j'ai remarqué aussi, c'est que je ne peux pas, ici, je ne peux pas intégrer des titres. Donc, je ne peux pas intégrer les royaumes pour qu'ils rentrent dans le royaume de Mercy. Dans l'Empire de Mercy. Ce qui est pas normal. À moins que ce soit normal et que je ne puisse rien y faire. Donc, ce qu'on va tenter. Adopter un régime de succession spéciale. Réfléchir à la question. Les anciennes habitudes de mon peuple. Et donc, là, j'ai l'élection pour l'Empire. Et pour l'Empire, je vais voter pour lui. Mon héritier est maintenant le Duc de Valence qui sera l'héritier des deux empires. C'est ça. C'est le meilleur truc que tu puisses faire. C'est ça. En espérant que ça fonctionne. Oui, oui, oui. En espérant que ça fonctionne. De toute façon, mais quoi qu'il en soit, si ça ne fonctionne pas, tu ne vas pas avoir le choix, en fait. Ouais. Ce sera la guerre. Donc, on va croiser les doigts pour moi. De mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rechangé. Du coup, le lieu de m'allier à la cité de Sherven, je suis allé un peu plus loin. Je me suis allié à Kiev qui a 10 000 troupes. Je l'ai appelé à l'aide. Enfin, je vais l'appeler parce que je n'ai pas mis lecture. Il faut que ça se fasse. Et je vais faire en sorte qu'il arrive à m'aider rapidement à supprimer une guerre qui est là et que moi, je finis bien mes sièges ici. D'ici à ce que Usuromeur. Alors, à mon avis, il est mort peut-être même de mort naturelle. Il a 71 ans. Santé mauvaise. Il est souffrant. Donc, il y a des chances que ce soit ça mais je vais essayer d'aller l'aider bien évidemment si ça recommence. On remet lecture et on voit où ça en est. On est reparti 6 mois en arrière au 1er janvier. Donc, il n'y a pas de gros changements non plus. C'est reparti. Croisons les doigts. Alors, je vais donner le royaume d'Asturine. Là, j'ai un roc qui m'aime bien. Et voilà, qui vient m'aider. Alors, je dois... nommer... Bah, je vais nommer mon héritier. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Je suis mort. Et... On a rendu la main à 71 ans de vieillesse. Hop. Le nouvel empereur. Longue vie à l'empereur. Mais là, si on regarde Empire d'Hispanie, il ne s'est pas créé, c'est ça ? Ouais, il ne s'est pas créé. Non, il ne s'est pas créé. Ouais, mais alors... Comment anticiper le prochain personnage ? On verra d'ici là. On fera des sauvegardes. Bah... Ouais, parce que c'est compliqué leur truc. Comment tu veux... Ouais, ouais. Après, le royaume d'Asturie deviendra... Ah oui, c'est le royaume d'Asturie qui deviendra... Ouais, mais pfff... Qui glissera dans l'Empire dans 100 ans. Empire de Mercy... Eh tiens, ça, c'est à l'ancienne, c'est ça ? C'est l'intégration à l'ancienne. Bah ouais... Euh... Je vais voter pour mon héritier... Tu ne peux pas créer d'autres royaumes ? Genre le royaume d'Asturie... Bah tu l'as déjà ? Le royaume d'Asturie, je l'ai créé juste... Ouais, c'est ça, je l'ai créé juste... Oula, par contre... La Bretagne, elle s'est fait plaise. Putain, les Bretons... Ils vénèrent les Bretons. Pourquoi ils se sont fait plaise ce qu'il s'est passé en Bretagne ? Bah... Regarde le royaume de Bretagne. Ils ont la moitié d'Espagne, en fait. Alors attends, parce que moi... Bah moi, je vois toujours Mercy au complet après. Donc, royaume de Bretagne... Ouais, bah il faut... En fait, tu vois la capitale de Mercy ? Ouais. Ah oui. Enfin, l'ancienne capitale. Ah ouais ! Oh, le bordel ! Bon, après, je suis un diplomate. Donc, je vais travailler en diplomatie. Oh, le bordel, ton truc ! Oh, que c'est la merde ! Oh là là ! Quand on rentre à l'intérieur... Bon, après, c'est un enfant. Malheureusement, je peux pas le tuer. Mais c'est un enfant, donc il va pas être trop chéant. Ici... Non, je vais pas prolonger le contrat. Moins 40 par mois, bah ça pique, ça. Oh là 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 là... Ah, en attendant, ça va, je suis bien. Je suis vivant, donc... Allez, genre mes lectures, je vais mettre en vitesse 2, pour que tu puisses gérer ça tranquillement. Non, je vais t'envoyer un poème. Parce que du coup, moi je me fais attaquer par lui, en fait, j'avais pas vu pour un comté, parce que j'ai hérité du royaume de Hongrie. On s'est rendu compte de ça aussi. Moi, j'étais tellement le nez dans mon truc. Ça s'est agrandi, j'ai récupéré tout ça. Regardez. Voilà, le roi de Hongrie, et bah, il est sous moi. Oh là là, le bordel. Mes aïeux. Et moi, le prochain objectif, ce sera de prendre l'Aquitaine. Ouais, bah ouais. Enfin, ce qui reste de l'Aquitaine, plutôt. Parce que ça s'est bien fait grignoter. C'est bon, on a descendu le score de guerre à au moins 9% là, contre les autres. Je gagne plus 100%, attentionné, plus 100% quand on envoie un cadeau à quelqu'un. Ah oui, c'est bien ça. Ça peut servir. Ça. Je ne vais pas cracher dessus. Doubler l'affection reçue. Je dis oui. J'aurais dû l'avoir avant, ça aurait été mieux. Alors là, j'ai quoi ? J'ai faction pour qu'il se mette lui-même en tant que roi de Galice. Ah non, il veut devenir empereur, c'est ça ? Ouais, il veut devenir empereur. Le peuple castellan qui n'est pas content. Bah, le peuple castellan, il va aller faire dodo. Prendre des concubines. Alors, j'ai essayé de prendre des concubines de ma religion. Ok, voilà, l'armée de Kiev qui marche. Kiev, pardon, qui marche pour aller me soutenir. Vu qu'ils arrivent à temps. Parce que pour le royaume de Mercy, je ne pourrais pas voter pour moi par hasard. Je peux voter, mais est-ce que je peux voter pour moi ? C'est ça qui est intéressant. Non, apparemment non. Donc je vais voter pour... Sur ma tante. Ma tante passe 3ème. Je suis devenu la chef de dynastie. Je peux avoir comme allié l'Ecosse ? Allez, on prend. Ah oui, c'est vrai, mes alliances. Oula, l'Ecosse a perdu un bout. Ouais. Appeler à la guerre. Ma fille. Il accepte. On va prendre de l'aide. On sait jamais. On a pris la capitale, on est à 10% maintenant. Score de guerre. Vivement que ça s'arrête tout ça pour qu'on puisse souffler un peu. Parce que c'est compliqué. Je ne te le fais pas dire. Est-ce que je suis paresseux ? Attends, que je ne fasse pas de bêtises. Paranoïaque, compatissant, calme. T'as intégré la... Enfin, tu vas avoir la Bastille des Yves ? Euh, bientôt, normalement. Ouais. Il reste à prendre les provinces, mais c'est géré. Mais non, mais Kiev, pourquoi t'es venu ? Je t'ai appelé dans quelle guerre ? Bah, je t'ai appelé... Bah, même si... En fait, il va rejoindre tes troupes. Ouais, ouais, ouais. C'est bien chiant. Euh, je vais, moi, te rejoindre aussi, vu que j'ai plus de soucis. Moi, c'est plutôt l'autre guerre où je suis à moins... Ah, je ne peux pas te rejoindre. 84%. Parce qu'on n'est pas allié. Attends, je crois que je peux faire des alliances. Euh, j'ai pris le truc de diplomatie. Ou je l'avais pris, je ne sais plus si je l'ai. Je peux faire des demandes d'alliances, je crois. Maintenant, pourtant, briser les fiançailles. L'empereur Bertil est en guerre, vous êtes en guerre. Je ne peux pas proposer d'alliances parce que je suis en guerre. Et toi aussi. C'est bizarre, ça ? Bizarre, ouais. Je ne comprends pas grand-chose. Tiens, je tente un mariage avec ton petit-fils. Tu peux, mais je n'ai pas l'impression que ça fait grand-chose. On n'est pas allié. Ouais. What ? Ah non, j'ai eu peur. Et je l'ai... Ah si, c'est Sylvester. Je me suis rendu dans l'autre guerre, là, parce que... Ça ne sert à rien. Pour un vieux comté, c'est bon, ça me saoule. C'est pas grave. Ah, c'est trop galère. Ça ne rend pas plus moche. Non, ça ne me change rien du tout. Je vais te dire, c'est déjà bien la merde. Donc, Je te confirme. Et comme c'est un criminel, voilà. Et du coup, je suis roi de... C'est moi qui ai récupéré le royaume de Hongrie, parce que le mec était un criminel. Donc, j'ai pris le titre de roi de Hongrie pour le moment. Voilà. Et après, on analysera la situation. Parce que c'est le bordel. C'est clairement le bordel. Alors, je ne peux même pas dire aux bretons de me rendre mes terres. Non, tu ne veux pas te vassaliser. Bien évidemment. Et ça me fait chier. Parce que si j'essaie de tuer le roi de Bretagne, ça me fait 160 de stress. Pas dingue. Ouais, c'est violent. Après, je peux espérer que le prochain héritier, ce soit lui. On va le faire passer lui en héritier. Oui, bah oui. Élection en cours. Empire de Mercy. Est-ce que je l'ai? Je ne pense pas. Vu que c'est un enfant, je pense. Quoique, il est peut-être dedans. Non, je ne le vois pas. Ça va être compliqué pendant un petit temps. Parce que je n'ai plus de troupes. Je passe de 12 000 troupes à 3 000. Ici, je vais évoquer un petit titre. Oh, il pourrait accepter à 45%. Parce que je lui ai fait un cadeau. Ah, mais tu aurais quand même le malus, non? Je ne sais pas. Au départ, je lui ai dit que tu veux me le donner. Il disait non, mais il était à moins 55%. Je lui ai fait un cadeau qui est maintenant en double truc. Et il a dit, oui, peut-être à 40%. Donc en fait, il ne faut jamais me réglore mes relations avec lui. Et peut-être qu'il acceptera de me rendre la mercy et le duché-pris de mercy. Ce ne serait pas grand-chose, mais moi, ça me satisfierait de récupérer mes terres. Je comprends bien. Bon, après, mes troupes remontent. Les gens ont l'air de m'apprécier quand même. Dans mes vassaux, je n'ai pas d'argent. Je peux envoyer un cadeau ou l'autre? Tiens, toi, tu demandes combien? 150. Plus 82 points. Je vais faire ça. Je vais payer mes vassaux. Tiens, toi, tu es quoi? Tu as z'atroux, donc je t'envoie un cadeau. Toi, tu n'es pas content? Hop, envoyé un cadeau. Toi, tu n'es pas content? On va envoyer un cadeau. Et puis, je te demande de te convertir. Mon neveu est un taltoïste moguère? Ah, d'accord. Avec une coupe qui ne lui va pas du tout. Après, son voyage en Hongrie. C'est ça. Alors, ici, je pourrais déclarer envahir le royaume de Aquitaine. Il me faut 2000 de prestige et être rayonnant. Pas pour tout de suite. Ça y est, on est en train de renverser le coup de la cour de la guerre. Contre la Bacillésie. Allez, une petite guerre pour mettre tout le monde en jambes. Ça prend le coup. Ok, en fait, en Espagne, ils ont tous décidé de s'appeler Prince Sans. Le roi d'Asturie, l'ancien roi d'Asturie s'appelle le roi Sans. Maintenant, il est comte. Donc, c'est le comte Sans. Comte Sans, ça fait bizarre, dit comme ça. Quelle idée de choisir ce prénom. 5000 troupes contre 400, c'est bon. On aura bientôt unifié de la péninsule ibérique. Et ça, c'est beau. Voilà, 97% du score de guerre. C'est mieux dans ce sens-là. Oui, franchement, oui. 98. Ah, en plus, c'est ça, le score remonte. Voilà, j'ai tous ces territoires. Je dessiège petit à petit les miens. J'ai gagné une bataille. Ça va aller, ça va aller. 99. Capturer le roi. Oh, mais parfait, ça. C'est des troupes. Très bien. Et voilà, il me reste une tâche dans mon pays. Il y a la foi vaudienne qui vient de se créer. C'est quoi, ça ? C'est du catholique. Catholique, ouais. C'est ça. Et voilà. Et ils sont où, DS ? Une petite pause. C'est l'orthodoxe. Là, il y a du cathare, du taltoïs. Ah, les vaudois, c'est chez toi ? Enfin, c'est au sud de chez toi ? Ouais, apparemment. J'ai pas trop regardé dans le détail, j'avoue. Bah, c'est à la frontière entre toi et la frontière entre toi et la frontière, orientale. D'accord. Et que font les jeux d'intéressants ? Prêcheur, mendiant, vieux de profiter et aniconisme. J'ai pas déclaré la guerre en situation de tête. Bon là, je vais pas pouvoir... Ouais, ça va, t'as 34 pièces, ça devait le... Ah, ça va remonter, je suis à 13 dans 3 mois. Parce que là, j'ai la cuja vie qui fait un barrage entre mes deux royaumes, là. Même si mon royaume concrois est dégueulasse, faut le dire. Ça veut dire qu'il s'est étendu la cuja vie. Il a hérité, je suppose, d'une terre. Ouais. Hop, ici. Il est allié à qui ? Au roi de Navarre. Ouais, ça devrait le faire, franchement. Conquérir Saragosse. Tout lever en Navarre. Bordel, quand même. Et je remets lecture. Ok, je peux pas lui usurper le titre pour le moment. Bon, c'est pas grave. Ça y est, je peux me marier avec ta fille. Ah, donc... Une alliance a été fondée. On est allié maintenant ? Ça y est, ouais, ça y est, on est allié. On est allié. Parfait. Limite de bonus d'atout atteint. Certains atouts comme les fondationaux ont un maximum de points d'aptitude qu'ils peuvent accorder. C'est quoi, ça ? Le bonus ne augmentera plus, ne diminuera plus. La limite de bonus d'atout. Attends, ça ne me parle pas, là. Moi non plus. Ça ne me dit rien du tout. Vous avez atteint la quantité maximale de bonus qu'un atout peut donner. Certains atouts comme les fondations solides ont un nombre maximum de points d'aptitude qu'ils peuvent accorder. Ouais... Bah je ne sais pas. Bah, hé, il y a bien quelqu'un qui va le savoir. Là, t'as plein de points. Voilà, ça c'est sûr. Attends, genre en diplomatie, t'as plein de bonus. Bah c'est ce que je me disais, ouais. Un maximum de bonus. Bah, un, deux... Ouais, j'en ai quatre. En matérial, non. On a tendance, j'en ai quatre aussi. On ne prend pas les malus. Trois en intrigue. J'en ai quatre en... En... En connaissance. Enfin, ce n'est pas connaissance, c'est érudition. Ouais. Le basilus, donc l'empereur byzantin, il m'aime bien. Plus 43 d'opinions. Parfait. Moi, je vais dire une alliance. Attends, faut que je tente. Arranger un mariage entre son enfant, c'est de quoi ? C'est son fils. Non, c'est sa fille et mon cousin. Oh, il refuse à 1060 en négatif. Oh, tristesse. J'aurais aimé avoir un mariage avec les byzantins. Juste pour le délire, parce que bon, ça n'a aucun sens. Allez. Les empires de Méditerranée. On fait vite fait une nouvelle guerre. Pour la Cujavi. Moi, je fais une guerre pour Saragosse. La dernière guerre. On a Cujavi, elle est 3000 troupes. Cette fois-ci. Ça va. Ouais, attends, je peux appeler les irons vikings, en plus. Quoi, ils ne sont pas... Ah, c'est Slovianska. Ils se lavent. 8000 troupes, ça va le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui veut faire... Ah, ben voilà. En plus, je ne suis même plus héritier de la Bretagne. Faire la charité. Ah, faire la charité me fait perdre du stress. Ah, putain. Le duc de Bohème, il est héritier du royaume de Badajoz. Merde, tu ne peux rien faire contre ça ? Parce que je... Je ne pense pas. Moi, je sais ce que je peux faire. C'est lui retirer son titre de duc. Il ne va pas vouloir. Ouais. Le royaume de Badajoz. Il ne va pas vouloir. J'ai un autre moyen, ce serait de l'assassiner. Moi, je ne peux pas. Ça me stresse. Alors, est-ce que je peux essayer de l'assassiner ? Ouais, il y a moyen. Carrément moyen même. Let's go. Je l'aime bien, il m'aime bien. Il se le moyen. A mon avis, parce que le pire, c'est que ça... Il quitterait ton empire pour rejoindre le mien, je pense. Il passe d'un type de duc à un type de roi. Ouais, mais du coup, le royaume de Bohème deviendrait... Enfin, intégrerait ton truc, ça me l'a dit. C'est dommage. Donc, autant gérer. C'est ça. Bon, bah écoute, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à l'épisode là. Voilà. Parce que là, on va partir à l'infini sinon. Moi, j'attends mon objectif. Ah bah parfait, sur ton voile. Alors, j'ai mis pause. Écoute, regarde-moi ça. Regarde-moi cette belle péninsule ibérique. Bon, il y a quelques rebelles. Donc, moi, je vois des tâches. Mais c'est tout unifié. C'est vrai qu'elle est bien. Bon, après, effectivement, quand tu cliques un peu et que tu regardes Bretagne, Badage, Asturie, Gallus, Mercy, Grenade... Il y en a de partout, hein, faut le dire. Oui. C'est ça, mais bon. Alors, cela dit, pour la petite histoire, pour la petite histoire, j'ai regardé parce que je me passionne toujours pour la Normandie. J'ai regardé un documentaire sur Guillaume le Conquérant. Et bien, est-ce que tu sais pourquoi, comment Guillaume le Conquérant a réussi à régner assez facilement, notamment en Normandie et après en Angleterre ? C'est parce qu'en fait, surtout en Normandie, en fait, c'est quand il était duc. Donc, il séparait les titres, c'est-à-dire qu'en fait, il donnait des titres, beaucoup de titres à ses vassaux, mais éclatés dans le royaume. C'est-à-dire que tu avais un royaume à la pointe de la Manche, enfin, un comté au nord de la Manche, et il avait un autre comté, mais dans le pays de Caen. Et ce qui fait que quand ces vassaux-là, s'ils voulaient se rebeller, ils ne pouvaient pas se rejoindre, en fait. Et c'est lui qui a inventé cette façon-là, alors que d'habitude, on regroupait tous les titres, ce qu'on fait, nous, d'ailleurs, dans le jeu. Et ils expliquaient que lui, non, c'était tout l'inverse. Il éclatait complètement, il donnait plein de titres à ses vassaux, mais alors complètement séparés. Et c'est vrai qu'en Normandie, des fois, tu as des titres qui disent, bah lui, il appartenait à lui. Mais je dis, mais attends, mais lui, je ne comprenais pas quand je faisais des visites. Je dis, mais lui, il était, enfin, si je comprenais, il était du putain Haute-Normandie. Et en fait, c'était voulu, c'était voulu. Voilà, pour l'histoire. Bien joué de sa part. Bah oui, oui, non, mais voilà. Donc, au final, toi, on pourrait te dire que c'est un peu ça. S'il y a certains titres qui se rebellaient, bah, ils seraient bien séparés. Bon, j'en ai pas trop en tête, mais... On prend la Bretagne. Ouais, bon, la Bretagne, non. Bon, même les autres, finalement, les Asturies sont proches. Badajoz, bon, c'est éclaté, mais pas énormément. Mais... Si c'était la Mercy, si la Mercy se rebellait, mais c'est pas le cas, parce que c'est ton titre principal, du coup, et bah, elle, elle est un peu éclatée. Ouais. Voilà. Bon, c'était le point histoire. Je te laisse conclure, escutez-moi. Très en connaissance. Bah oui. Ah bah voilà, on se retrouve pour finir cet épisode de la souffrance, quand même, un peu. Mais pour lequel on a trouvé une solution de secours, et donc vous n'avez rien vu de ce qui s'était passé avant. On espère que vous le pardonnerez, mais c'était soit ça, soit je me retrouvais avec un royaume qui était de quatre provinces. J'ai eu droit à mon reload, au moins une fois, dans des jeux comme ça, qui sont très compliqués. Je pense que tu avais largement le droit à ton reload. Surtout que ça, franchement, ça a pas prévenu. Pour le coup... Ouais, il n'y avait aucun sens, et il fallait le savoir. Alors, normalement, je pense que maintenant... Ah, quoi que, maintenant, je peux intégrer les titres. Je viens de le voir. Je peux intégrer les titres. Asturie, tout ça. Asturie, il me faut 74 ans. Le Andalusie, 176 ans. Il y en a plein que je peux pas. Genre la Navarre, Valence... Tout ça, je peux pas. Mais je peux sur quelques royaumes. Mais donc, je vais le lancer. Je vais lancer l'Asturie. Hop. Donc, voilà. Tu fais bien. Bon, bah, on en apprendra. C'est ça aussi, la découverte du jeu. Bien sûr. On en apprend tout le temps. C'est ça le plus intéressant. Donc, voilà. On va s'arrêter ici. Comme d'habitude, si vous avez aimé, pouce bleu, commentaire, abonnement, pour ne pas manquer la suite. Vous avez l'habitude. Euh... Et on se retrouvera dès mardi. Est-ce que tu as un mot pour finir cet épisode ? Euh... Est-ce que j'ai un mot pour finir cet épisode ? Soufflons. Soufflons, c'est bien. Soufflons. Voilà. Voilà. Allons-y sur ça. Eh ben, voilà. Super. Eh ben, à bientôt. À plus, les gens. Merci. Bye, bye. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada